La trêve fut de courte durée. Une pause a été observée jeudi durant la journée après un accord de cessez-le-feu annoncé par les dignitaires des villes de l'ouest du pays. Mais en fin d'après-midi, les hostilités ont repris, notamment dans la région de Ghelat-el-Féjan, au sud de Tripoli, des habitants ayant fait état des tirs d'armes lourdes et de mitrailleuses. Une roquette s'est abattue sur une maison dans le quartier de Sébia, dans une banlieue sud-est, tuant deux adolescents. Les combats opposent des milices tripolitaines loyales au gouvernement d'Union Nationale reconnu par la communauté internationale et basé dans la capitale. A la 7ème brigade, un groupe armé est venu de la ville de Tarouna, qui disait dépendre du ministère de la Défense du gouvernement d'Union Nationale. Dans un discours télévisé, Fayez El Sarraj, le chef du gouvernement national a assuré jeudi que le groupe ne dépendait plus du ministère de la Défense depuis avril dernier. Les forces mandatées par le chef du gouvernement national auront notamment pour mission d'obtenir le retrait des deux camps rivaux, des lignes de front, et le retour à la vie normale dans les quartiers touchés par les combats. Par ailleurs, des centaines de migrants détenus dans un centre de détention au sud de Tripoli ont été évacués mardi vers une autre prison après avoir été pris au piège de combat. Quelques 300 migrants, principalement érythréens, éthiopiens et somaliens, ont été transférés dans un centre de détention dans la capitale, un endroit relativement sûr où des organisations internationales peuvent leur apporter une aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !